Allez voilà, salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 1, l'épisode de départ du coup. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 00, donc on a Fred, Miyagi, Nounours, enfin Benji Elias Nounours, Malaizo et Cora pour sa début d'aventure. 5 colons, Fred et Malaizo, 2 scientifiques, Miyagi et Cora, 2 cuisiniers et Nounours, le forgeron de la colonie on va dire. Alors on va voir à quoi on doit s'attendre, ouais c'est quoi c'est du granit ça, oh putain mais tu sais qu'on a super bien pop là, ça doit être la salle antique ça, elle est pas très très loin, mais je crois qu'on va, on a même pas besoin de bouger, on va peut-être aller pousser un peu les murs là, creuser à droite à gauche, on va se poser ici. Alors on va déjà commencer tout de suite, tac, ça ouais on va tous les mettre en construction pour l'instant, tous en minage, ça aussi on réglera plus proprement après, médecin tout ça, ok ça roule, ça marche. Ensuite ici, euh non, tac, tac, les soins en auto pour Malaizo, Cora je crois qu'elle est pas très, il faut voir un peu les stats. 7 en médecine, si tu me diras si ça fait qu'on devait augmenter un petit peu, on peut la mettre aussi en auto-soin, ça ne dérange pas. Ça ça doit être à cause du mal du caisson, je crois qu'ils appellent ça, c'est qui ? Bah pas de ma raison, Malaizo par exemple, ouais mal du caisson c'est ça, donc ils sont un peu, ils vont un peu dégueuler à droite à gauche au début, rien de grave. Ensuite là, je vais tous les mettre en temps libre pour l'instant, et par contre après, quand les couples sont formés, donc je sais pas si ça va se faire rapidement, je les mettrai à dormir à la même heure au moins entre couples, parce que dans ma saison test, parce que comme vous avez vu du coup, on a le mode enfant, sur cette partie, et dans ma saison test, en fait, ils arrivaient pas à avoir d'enfant, parce qu'ils dormaient jamais en même temps, à la même heure. Donc ce qui fait qu'ils faisaient pas l'amour, et du coup pas d'enfant, logique. Euh là, bim, on va tous les passer en attaquer. Voilà. Ok, alors, Malaizo va prendre son fusil à pompe, Miyagi, le fusil, la carabine de survie de son père, Nounours, il est où ton marteau, Nounours ? Et il est juste là. Ok. Euh, Frédéric, le flingue, Cora, l'autre flingue. Voilà, ça me parait pas mal. Ok, hop, on voit Nounours qui commence déjà à dégueuler partout, incroyable. Structure, on va fermer vite fait là. Là, c'est bon, c'est plus ou moins fermé. Ouais, ça me parait pas mal. On va leur coller une porte là, une porte là. Allez-y, on l'envoie, venez-vous. Voilà, là, ils vont fermer, couper les arbres. Incroyable, ce petit spot est incroyable pour démarrer. Ensuite, ordre. Vous allez me démolir ça. Ça, ça, sans tabasse. Frédéric, coupe-le-toi. On va, d'ailleurs, ça me fait penser, hop, comme d'hab, agrandir de 1. On va clean-up le truc avant. Avant de s'installer vraiment, on va clean-up tout ça. Enlevez-moi cette merde. Nickel. Ordre. On va creuser ça. Là. Là, là. Là. Ok. On va peut-être rajouter un poteau, par contre. On va mettre, je sais pas, un ici. Et un ici. J'espère qu'ils prennent pas le toit sur la gueule. C'est bon, ça a été fait tout de suite. Ensuite, on va faire les zones. On va faire une zone de décharge là, pas loin de la baraque. Ouais, c'est un peu chiant devant la porte, mais bon, c'est pas trop grave. Conlevez-moi ça, d'ailleurs. Ok. Dans tout cas, je vais attendre. Je vais attendre qu'ils aient fini de creuser. Bon, par contre, je vais leur... Ah ouais, non, je vais quand même leur mettre les lits, sinon ils vont dormir. On va passer la première nuit. Ils vont pas dormir dans un lit. Ça va les énerver tout de suite. On va foutre ça là, en attendant. 5 lits. Ah, et les torches, les torches, les torches. J'oublie pas bonnet. Ce serait con de prendre une infestation tout de suite dans la gueule. Je bourre un peu n'importe où pour l'instant. On fera un truc clean après. Ok. Bon, le spot n'est pas vilain. Beaucoup d'animaux. Donc, ouais, pas de... Pas de grande montagne. On se retrouve quand même à s'installer dans une montagne, entre guillemets. Mais bon, on fera juste l'atelier. Je pense à un truc ici. On s'installera dehors par la suite. Des nouveaux amoureux, déjà. Nounours et Malézo. Bon alors, Malézo. Petit coup de cœur sur Papy Nounours. Quand même 50 balles à Papy. Si on compte pas son âge chronologique, là. Eh ben, écoute. Ça me va, ça me va. Ok. Ah, ils ont pas fini de lire, Miyagi. Ne papa. Quoi ? Il a porté les besoins de matériaux. Ah, j'ai plus de bois, c'est à cause de moi. Oh, Miyagi, désolé. Il m'en veut déjà. Je le fais déjà dormir par terre. Première nuit. Incroyable. Toujours aussi bon, Monet. Toujours aussi efficace. Ouais, j'espère qu'on va pas se prendre une infestation, là, quand même. Ça doit aller. Donc là, on a trouvé de l'acier, c'est cool. Là, il y a de la machine incompactée, c'est cool aussi. On va peut-être pas y attaquer tout de suite. Je veux juste qu'ils clean up un peu ça, qu'on les installe un peu mieux. Et après, on commence à construire les chambres et tout. Ils font le minage avant, c'est normal. Nudité malheureuse. Bah, pourquoi ? C'est quelqu'un qui va être à l'air. Cora. Pourquoi t'es... Pourquoi t'as la poêle, ma poule ? Ouais, t'as pas de pantalon. Et pourtant, il y a des pantalons, là. Tu veux pas en équiper un ? Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Moi, ils sont là, ils sont dispo. Ah oui, mais ça, c'est ce qu'il y avait déjà de base. Syndrome de la tourette pour Fred. Oh merde. Oh, ça y est, ça y est. Regardez leur barre de... Oh là là. Ça y est, ça y est, l'enfer a démarré, bordel. C'est quoi le problème, gros ? Environnement I2. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais ce n'est le temps d'arriver. On est arrivé hier. Oh, il est difficile, Fred. En commode. Ok. Dégagez-moi ça. Dégagez-moi ça. Ici, vous allez me stocker. C'est dans quoi ? Dans ressource boot, je crois. Ouais, les blocs de pierre, voilà. Comme ça, c'est... Il dégage de là. Saisir, on mène tout. Je laisse... Il se fout sur la gueule avec mes les os. Mais incroyable, ce début de saison. Quel enfer. Ok, qu'aura le soin de Fred. Fais gaffe, Fred. Tu vas prendre Nounours sur le coin de la gueule, s'ils sont amoureux. Il n'a pas l'air trop rigolé. C'est quoi, ce truc ? Je peux faire quelque chose là-dessus ? Est-ce qu'on peut cacher cette horreur, là ? Non. Personne ne sait ce que c'est. Plafond de pierre. Bassin de shamefuel ? Bassin de shamefuel ? On va direct... On va direct fermer ce truc, là. Je crois qu'ils prennent des... Par contre... Ah, mais là, je ne peux pas leur demander de ne pas mettre de toit. Oh là là. D'un coup, tout se casse la gueule. Là, non. Attends. Ne plante pas bonnet. Étendre une zone à ciel ouvert. Peut-être juste... Voilà, attends. Peut-être juste faire ça, là. Je ne sais pas si ça va passer, du coup, au-dessus avec les machins. Là, vous fermez tout, hein. Peut-être pas les cons. Voilà. On va essayer un truc comme ça. Ok. Ok, ok. Peut-être plus par là, quand même. Bon, ils ont chacun un lit. Ils se sont déjà foutus sur la gueule. Terrible, incroyable nouvelle. On va faire une porte là. C'est bon, il est déjà dessus. On prend la porte au plus vite. Merci, Cora. Super. Ok. Ensuite, on va réinstaller tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? On va réinstaller. On va réinstaller ça ici. Là. On va les voir au bout du bâtiment. Évidemment. Évidemment. On va installer ça là. Putain, qui c'est qu'il n'y a pas de lit encore, Fred ? Non, Fred dit l'olive, il ne dort pas. Cora ? Il est où, Miyagi ? Oh, Miyagi, putain, encore. Deuxième nuit qui dort par terre pour Miyagi. C'est terrible, ce début de saison. C'est déjà catastrophique. Oh là là. Le nul. Le nul est de retour, les petits amis. Mais c'est ce que vous aimez, je crois. Défense nécessaire. Oui, bah calme-toi, calme-toi. On n'arrive déjà pas à déposer de lit. Ok. Maladie, infection, incroyable. Pour ? Pour Fred. Tu le soignes avec quoi, ma poule ? Infection légère, tu me diras. Normalement, on a ça, hein. Pharmacie. Donc ça qui permet de gérer en fonction de... Voilà. Une blessure majeure, il part sur ça. Une blessure mortelle sur ça. Et les opérations sur ça. Donc d'ailleurs, on va changer opération. Je veux que ce soit fait avec ça. Là, eux, j'en ai rien à foutre. Là, les prisonniers, les visiteurs. Et les animaux paraissent. Ce sera que les armes médicinales. On n'utilisera sûrement pas nos gros médocs. Et là, et là, et là... Peut-être demander ça quand même. Blessure mineure. Blessure majeure. Grande plaie et maladie potentiellement mortelle. Quoique. Quoique, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, à me donner des conseils sur ça. Je pense que ça, je n'y bouge pas. Les marges de sécurité pour traiter les maladies. Si l'immunité est inférieure à l'évolution de la maladie plus la marge. Et la sévérité est supérieure au seuil minimum. Alors la maladie est traitée comme une blessure mortelle. Par exemple, si le progrès de la maladie est de 75%. L'immunité à 80%. Et la marge de 10%. La maladie sera considérée comme mortelle. Si le seuil était à 5%. La maladie aura été considérée comme potentiellement mortelle. Donc voilà, je peux diminuer un peu les seuils. Je ne pense pas y toucher. 10% ça me paraît bien. Donc si j'ai compris, c'est la différence. Par exemple, là, quand on va avoir l'infection. Si on regarde l'infection légère, c'est à peu près ici. Regardez. Il a déjà perdu. Mais qu'est-ce qu'il a déjà perdu ? Après, c'est le cartus droit. C'est quoi le cartus droit ? C'est un doigt, je crois. Oh, quel enfer ! Putain, il est déjà éclopé. Donc oui, l'infection légère, elle a 3,5%. Et progression limitée, 4%. Donc là, on n'est pas du tout dans la tranche des 10%. Si j'ai compris. Donc, il devrait le passer en gros, mais ça se tient pour l'instant. Il ne faut pas rater, en fait. Pardon. Pardon, pardon. Est-ce qu'on peut réinstaller ? Est-ce que tu peux te lever ? Ouais. Juste vite fait, Nounours, il va me poser ça là. Voilà. Retourne au lit, mon petit foulet. Parfait. Ok. Alors, ensuite, on va enchaîner. On veut un établis de bouchée, on va le mettre là. La cuisinière à bois, on la fout là. On va mettre le bureau de gestionnaire aussi. Ça passe, là ? Ouais, ça passe, moi, je dis. Tout passe. Immobilier. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre ? Une table, évidemment. Une jolie petite table, on va la mettre là. Ok. Zone. Zone de stockage. On va faire un truc comme ça pour l'instant. Ils vont commencer à tout ramener. Cora est chouette. C'est pas grave. On va rester tous à la construction pour l'instant. Faut pas qu'on me perde de temps. On va aussi leur mettre un peu de... De loisir. On va foutre là, je pense. Tac. Redonne-moi deux chaises. Tac. Et le petit pique à cheval qui fait plaisir. On va le bourrer là. Ok. Non, peut-être plus ici. Peut-être plus ici. Parce que là, je vais faire les champs. Ça, rangez-moi ça, s'il vous plaît. On va... Hop. Récolter un peu de ça. Ici, tac. Ajouter une tâche. Donc, vous voyez, ça, c'est le... Dumbback menu, là, je sais pas quoi. Qui permet d'aller plus vite. Non, jusque... Non, non. Remoucle, remoucle. Voilà. Là, les plats. Jusqu'à une place simple. Jusqu'à en avoir 10. On va remonter à 15. Ils sont 5. Ça me paraît pas mal. Non, pas maintenant. Les invités, cassez-vous. On va avoir aussi le premier Red. Le Clodo qui vient en solo, là, qu'on va arracher. Ce qui me fait penser qu'on pourrait peut-être faire... Réinstaller ça. Je voudrais bien le foutre là. Et une copie... Ici. Comme ça. Ah, vas-y. Merci, Cora. Donc, elle. Ça, je sais pas. Je l'ai enfermé, ce machin, parce que je sais pas s'il a des vapeurs. Ça me le dit pas, pour l'instant. Donc, il faut... Ah, si, il est ouvert. Ah oui, non, mais le reste est à l'intérieur. Ok. Il n'y a plus de bois ? Putain, je crois qu'il n'y a plus de bois. C'est en train de ramasser les bailles. On pourra faire des... Commencer à faire des premiers plats. On va gérer le gestionnaire juste après. Je voudrais juste faire ça rapidement. Pour qu'on termine la construction de ça. Et là, j'aimerais bien mettre un lit. Voilà. Ça sera la tôle, ici. De souvent, je me fais avoir avec ça. On n'a pas ce qu'il faut dès le début. Ils sont tous partis au lit. Ça va. Les barres d'humeur remontent petit à petit. Fred s'est remis un peu de ses émotions. L'infection, en gros. L'infection est importante. L'infection importante, 53%. Immunité à 73%. Ça va, ça se tient tout seul. On n'a pas besoin de tout y toucher. Ils ont déjà défoncé les rations de survie. On va arrêter de leur faire prendre. Et on va commencer à faire... Les zones agricoles. Comme d'hab, on va y bourrer là. C'est pas bien grave. On remodifiera plus tard. Je dis toujours ça. Et puis ça met 40 épisodes avant que je modifie quoi que ce soit. Ok. Donc là, pomme de terre, ça me va. Du riz. Du maïs. Vasier. Le coton. Et racine de vie. Le foin, on n'a pas besoin tout de suite. On va mettre le sol fertile. On va laisser tourner le jeu. On va essayer de poser les bonnes bases dès le début. Histoire qu'on ne soit pas emmerdé. Gestionnaire. Ça, je vais attendre que ce soit fait. Il n'y a peut-être plus de bois. Il y a trois de bois. Oui, il n'y a déjà plus de bois. On va raser un peu tout autour. Il n'y aurait pas un peu de... On va déjà commencer à récolter ça pour se faire un peu d'avance. Parce que... Oh putain, on a traité comment son affection ? Un mariage est prévu. Malaiso a demandé une lourse en mariage. Ah, c'est Malaiso qui a demandé. À un moment, dans le jour, ils sont à venir. Ils sont maintenant fiancés. Ok, cool. Donc, ils vont vouloir dormir ensemble. Je me doute. Pour commencer à forniquer. On va alors déjà lui en mettre ça. Mais je n'ai pas le temps. Zone de mariage. On va faire un truc dégueulasse là-dedans. Ce n'est pas grave. La zone de fiesta, pareil, à côté. On va en profiter pour poser le jeu d'échange. On va le mettre de ce côté-là. Et le drop spot, pareil. Je vais laisser taminer ça avant de demander trop de trucs. Ça, ça, ça. Ce sont des lippes au prisonnier et médical. Ah, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ils sont déjà en train de planter. C'est cool, ça avance très très vite. Ça me plaît. Ok, on va avoir fini l'intérieur. Un écureuil en ragé. Incroyable. Parce que je n'ai pas vraiment besoin de m'en occuper. Voilà, Mineki l'a réglé instantanément. Par contre, toi, tu veux... Je ne sais pas avec quoi elle a soigné son... Ah, bah si, avec ça. Non, on débarque avec tant, je crois, des médocs. On avait des racines de vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas avec quoi elle a soigné l'infection de Fred. Mais tant mieux. C'est une doc douée pour une fois. Pour une fois, on a enfin un bon doc dans cette colonie. Ok, les chambres vont être faites. Ça va être torché. Défense nécessaire. Une nourriture se fait rare. Je me doute. Vous ne voulez pas me chasser ces conneries, là ? Je crois qu'on a envahi de cochons d'Inde, là. Chasser. Venez me chasser ces cons, là. Ça fait un peu de bouffe. Attention, défoncez pas un... Oh là là, les porcs ! Des porcs par milliers ! T'as boum. Quoi qu'il pleut, on pourrait, hein, mais bon. On s'en... Ça rigole zéro ! Arrête ça, arrête ça ! Oh, le fusil à bombe malaiso sur le cochon d'âme. Je ne suis pas sûr qu'il reste grand-chose du cochon d'âme. Après, il n'y a plus pas. Vengeance, doigt sauvage. Allez, montre-moi ce que tu veux. Oh ! Quand même, hein ? Oh, ça va. Noulours, viens la régler avec un coup de... Non, pas la secourir. Réservé par malaiso. Ah, OK. C'est malaiso qui veut égorger l'eau. Ça me va, ça me va. On va pas se plâtre. On a 133 autres bois. Commencer à clean up un peu la base, là. Un truc pas trop dégueulasse. Ça, j'ai peur qu'il y ait un toit et qu'on le prenne sur la gueule. Pourquoi pas, après ? OK, donc là, c'est bon. On voit Miyagi qui a fond sur la bouffe. Il faut aussi que Cora fasse la bouffe. Ah, bah, c'est bon. Miyagi et Cora, c'est parfait. OK, ça bouffe entre eux. Donc là, voilà. Là, normalement, on devrait avoir les petites bulles de discussion. Bah, non, non, il est solo. Alors, ça, j'avais réfléchi un peu pour une fois. Hop. C'est un rapport avec une bande dessinée des années 90, je dirais. Dont je suis un grand fan. Les Jobar Team. Des motards à moitié timbrés. Et les Barlous. Les Barlous. Les Loubards en verrant. Hop. Parfait, vous avez vu ? Par pas de hauteur, pour une fois, j'y ai réfléchi. Rien, bonnet qui fait des efforts. Ça améliore. On améliore la qualité. Plus personne n'a à poil. Non, c'est bon. Cora a enfin décidé de mettre un pantalon. Ça me panique un peu. Est-ce que je ne peux pas, par exemple, l'en demander zone ? Ignorer la zone de plafond, les colons vont ignorer les plafonds de cette zone. Ça veut dire quoi ? Il y a une zone dans laquelle les plafonds ne seront pas construits. Les colons vont aussi retirer les plafonds existants. Est-ce que si je fais ça... Ok, alors on sent qu'il y a un plafond. Et peut-être que ça ne marche pas pareil, vu que c'est une montagne. Je ne sais pas. Dès qu'ils ont fini un peu ça, qu'on a mis un truc un peu plus joli, nickel, que ça roule bien. Les champs ont été... Tout a été planté. On récolte le doigt. On va gérer le gestionnaire tout de suite pour la chasse. Vous allez me chasser. Alors, les alpagas. Les blaireaux. Les boutins. Les castors. Les cerfs. Les chevonants. Les cobayes. Oui. Les dindons. Oui. Les écureuils. Les gazelles. Les grizzeliers. On va se calmer. Les hérissons. Kangourou. Ça me fait peur. Koala. Lièvre. Loup des bois. Bon. Méga-scarabée. Non. Muffalo. Muffalo. Les oies sauvages. Les machins. Les pandas roux. Les rats. Ratons labeurs. Rhinocéros. Non. Les sangliers. Tortues. Wargak. Non. Je crois que j'ai rien besoin de toucher. Autorise automatiquement les corps frais d'animaux configurés pour la chasse. Oui. On va régler ça plutôt sur 200, je dirais. Parce qu'on n'a pas de frigo. Donc c'est rien que j'ai non plus des énormes stocks de bouffe pour l'instant. Ok. Ça me paraît pas mal. Capsule de sauvetage. On va les voir. Je termine de régler ça pour que ce soit fait. Pour le bois, on va régler sur 500. Ça me paraît bien. Vous avez le droit de tout prendre. Et c'est good. Ça roule. Bûcheronnage. Non. C'est quoi ? Nettoie la zone. Nettoie la zone pour laisser les éoliennes produire et retirer aux ennemis les possibilités de se mettre à couvert sur le champ de bataille. Ok. Ça, on m'en avait parlé dans la saison précédente. Je ne sais plus qui m'en avait parlé dans les commentaires. Vous savez, notre couloir de la mort pour éviter que les arbres poussent. C'était pas mal aussi comme idée. Donc voilà. Ça me paraît bien. Ça va se gérer. On va espérer. Capsule de sauvetage. Alors qui on a ? De l'entente de Tadda. Si vous portez ce coup, elle pourra librement. Ok. Tac à l'eau. De toute façon, on va te sauver dans tout. Ouh là là. Putain. Oh là là là. Travailleur-nez. Perspicace et cannibale. En trois ans. Et c'est ça, tes stats ? Oh bah là, on a peur qu'ils nous rejoignent, limite là. Qu'ils nous rejoignent. On va le laisser là. Genre, on l'a pas vu, je crois. Je sais que c'est un mec des potes. C'est un mec de l'entente de Tadda. Et l'entente de Tadda, c'est les potes. C'est où les factions ? C'est là. C'est eux. Mais bon, je crois que si je le sauve pas, ils peuvent pas me le reprocher, en gros. Parce que ça, j'en veux pas. Je voudrais pas qu'ils me rejoignent, lui. On va devoir le virer. Ça va me foutre le cafard à tout le monde. Ah, non, non. Ah, ça y est. Les hommes tortues. C'est pas un certain temps. Ok. Alors, quoi tu ressembles ? Oh, lui, il vient la quéquette à l'air, carrément. C'est ça. Il a qu'un chapeau de cowboy in H. Ouais, t'es timbré, lui. Bon, bah, viens quand tu veux. Quand t'as envie. Donc là, ils peuvent pas passer. Ils peuvent passer que par là. Là, il n'y a pas de chemin tant qu'il n'y a pas de sapeur. Et là, ok. Ça me paraît bien. Boom, l'up. C'est s'apprivoisé. Oh, non. Oh, non. On va tenter, on va tenter. On a une zone. On va gérer les zones. Zone 1. Ouais, vas-y, si tu veux. On va foutre la balle, le boule à balle. Si on a de la chance, il va l'attaquer. Ouais, voilà. Parfait. Incroyable. Le génie. Bonnet, le génie. Ah, non, bah, non, bah, non. Ouais, ok. Oh, putain. J'avais pas vu que ma lazo était déjà là. Oh, elle l'a réglé. T'as pris cher ? Vite fait. Oh, elle l'a réglé instantanément. Fais voir, tu vaux quoi, toi ? Ma grosse patate. C'est une nana. Bon, elle s'est fait arracher en 2-2. Elle est morte dans 22. Oh, là, 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 là. Noctambule, sanguinaire et ascétique. C'est quoi, ascétique ? Abandonnez le confort et le plaisir fait un. Donc, vous faites un style de vie simple et pure. Bon, on te mettra un vieux sac de couchage dans une chambre. Elle fait pas de soins, pas de diplomatie, pas de trompe intellectuelle. Je m'en ta... Perle hystérique. Fermière médiévale simplette. Elle fait pas de chercheur. Elle est pas chercheur, mais elle a 6 et c'est sa grande passion. Tu peux partir en couille. Oh, là, là, on peut la foutre dans une... Non, 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 il nous la faut. Il nous la faut, il nous la faut, il nous la faut. Noulours, viens me ramasser ce tas d'immondices. Elle est incroyable ! La chance ! La chance. Oh, non, 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 Malizo. Non, 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 non. Non. Attends. Personne ne s'occupe de... Non. Tu vas où, Maggie ? On va ramasser ça. Non, Malizo ! Je t'en supplie, laisse-la. Et toi, tu fais quoi ? Rassemble, ouais, ouais. Voilà. Ouh, ouh, ouh. Alors, par contre, je vais leur demander tout de suite de venir éteindre ça. Ah, Freddo, vous de sévie encore, Freddo. Qu'est-ce qu'il se passe, gros ? Rejette Malizo. Oh, putain, tu vas avoir des problèmes avec nous, l'ours, hein. Rejette Cora. Bah, il est sur tous les tableaux. Ah, il est sur tous les tableaux. Oh, ma flingue a un hérisson avec. Incroyable. Non, attends, prenez ça. Ouais, non, allez plus loin, je vous en supplie. Arrêtez de faire des cons. Voilà. Voilà, on s'est débarrassé de ce boomalop. Qui nous a un peu aidé. Lui, quelqu'un en a la soigné, ce con ? Ah, non, pas du tout. Ouais, mais en même temps... Ah, mais Malizo est dessus. Ah, elle va le soigner avant de se soigner elle-même ? Ah, elle est incroyable ! Là, on a du docteur, ça rigole zéro. Elle s'occupe de Stalkard avant de... Ok, maintenant, on va te recruter. La nourriture se fait rare. Un boomalop mort. Inanition, ok. Je voulais gérer votre truc. On veut le recruter. On veut la recruter. On veut recruter cette personne. Les stats incroyables. Allez-moi ça. 12 en tir, 8 en mêlée, 6 en minage avec une passion, 15 en agriculture. Bon, c'est un petit bug sur ça. C'est sa grande passion. Elle a 6 points de dents, mais elle ne peut pas en faire. Donc, bon, pas bien grave. On la foutra de... Maladie d'infection. Non, il faut absolument qu'on la sauve. Ah, là, on va utiliser ça parce que... Ouais, non, attends, je vais prendre Cora plutôt. T'es en train de te... Soigne mieux. Ah, elle a quand même pris. Vous avez vu, elle a quand même pris un médoc. Un petit médoc. Alors, j'ai mis des gros parce que par rapport à elle, elle pense que c'est... Ah, cool. Cool, cool, cool. Ça me va, ça me va, ça me va. Du coup, c'est instantanément soigné. Ça va, ça se tient. Ok. Bon, je ne fais plus rien, là. Les colonnes actives et tout, là, j'ai été perturbé. Les chambres. Sur quoi on part ? Comment on s'installe ? Donc, on ne veut pas qu'on soit dedans. Je pourrais, hein. Qu'on soit là-dedans, mais je n'ai pas envie. On a envie de changer un petit peu. C'est fait exprès. On peut faire une rangée de chambres, ici. Après... Oh, on n'a pas pris le toit sur la gueule. Après, on aime bien cet espace. Ça, on peut peut-être le transformer en terre, non ? Il faut voir. Attends, on a un truc, là, pour le sol. Remise en état du sol. Non. Parce que là, on aurait bien vu... Voilà, on ferme, là. Bang. Grosse barraque, ici. Gros dortoir, ici. On ferme. On fait un truc dans le genre, là. On s'enferme, là-dedans. Et là, tout au centre, on mettait tout ce qui est agriculture. On a un geyser, ici. Peut-être qu'on retravaillera les geysers avec le re-rollmap, là. Parce que j'ai appris quelque chose. Là, j'ai été un peu emmerdé. Voilà, le hot spring. Voilà, il faut un geyser. Donc, c'est un peu emmerdant. Mais par contre, c'est tellement stylé. Ça amène des trucs assez... Ah, c'est quand ? Je n'avais pas vu le loup crever, là. Oh là là ! Bonnet, tu es en train de te perdre. Ah, je sais. Ah, je sais. Il faut que je leur fasse les chambres. Bon, une fois qu'ils auront leur chambre, ça va rouler tout seul. Donc, on va arrêter de chipoter pendant trois jours. On va le réinstaller, là, ça. Et ça, on va le... Non, en dessous, il y a le truc, ouais. Je me fais chier de le réinstaller. Là, il y a des changes. On va le bourrer, là. Ça. On va le réinstaller par là, on s'en fout. Je vais demander à nos lances de le faire tout de suite. Ok, ça. Nettoyez-moi ça, je vous en supplie, les petits bonhommes. Voilà. Nettoyez ça. Alors ! Alors, alors. Ça me paraît pas trop mal. On va commencer en bois, comme d'hab. Merde, non. Ouais, mûr, mûr, mûr. Porte. Ok. Une, deux, trois, quatre. En sachant qu'on a déjà un couple. Faut que je laisse quand même un chemin. Trois, quatre, cinq, un, deux. Ouais, ok. D'accord, faut que je laisse quand même un chemin, il a dit. Il a dit le con. C'est comme ça. Ça va bien. Ok, ça me paraît pas mal. On a assez de bois ? Pas du tout, hein. Ah, que d'alle en bois. Ah, 1050, je dis de la merde. Du coup, ils arrivent à se gérer sur ça ? Ok, la chasse, pas tout à fait, mais ça se tient quand même. On applique les bonnes techniques tout de suite, hein. Bon, t'en fout que tu nous rejoignes, Snipe. Oh, bah, Snipe, tiens. Bon, bon, mieux Snipe. Il s'est incrusté dans la colonie. Que Snipe dans les commentaires, c'est Alex. Ou là, enfin, Snipe, c'est Snipe dans les commentaires. Je sais que j'ai... Putain, what ? Ça me le fait, ça, depuis... Depuis aussi, sur ma saison de test. Quand il y a une espèce de truc qui arrive, bam ! Un marchand, ça me fout le bizarre. Calmez-vous, c'est juste bizarre. Récomptez-moi ça, ça fera de la bouffe un peu gratos. Ok, c'est allé très très vite. Putain, je suis pas l'abonné. Structure. On laisse des portes en bois ? On se panique pas, de toute façon, ils ont déjà de quoi dormir. Ça va, Malézo ? Tu t'en sors, ma poule ? Santé ? Ouais, ok. Snipe. Infection importante. Infection 50%, prison limité, 69%. C'est bon, ça se gère. Un cora dessus. Ok. Ah ! Les trucs de quête dont je vous parlais. Le mec arrive torse nu avec sa moustache, là, et ses chevaux en arrière. Il est incroyable, lui. Il est une dégaine. Mets-toi de face. Oh, mets-toi de face. On veut te voir de face, toi. Oh là là, regardez-le. Regardez-moi cette dégaine. Il est incroyable, ce type. Ce type. Oh là là. Il est une femme, ça ? Oh, c'est un mâle. Oh, si, il est stylé, lui aussi. Oh là là, ils sont de la gueule, ces petits colons, avec ce truc de physique. C'est Malézo, je crois qu'il doit parler. T'en es où, ma poule ? Ça va, petite contusion avant-bras. Il vient tenter de commercer. Donc, vous allez voir, il est rempli d'esclaves, aussi, au passage. Voilà, tous les esclaves qui... Ah, il m'a fait de l'œil. Lui, je l'ai vu, il m'a fait de l'œil tout de suite. Tiens donc ! Avec un physique pareil, tu ne fais pas d'action violente. Incroyable ! Pas trop intégré, tu es un octambule pessimiste. J'aurais rêvé qu'il soit ludiste. Non, mais t'en souviens, t'es beaucoup trop cher. Casse-toi, t'es beaucoup trop cher. Moi, je crois qu'on a rien à se vendre. C'est le premier marchand. Tu veux juste m'acheter mes rations de survie. Mais vous voyez, il a masse d'esclaves. Du coup, on va pouvoir choisir beaucoup plus quand quelqu'un nous demande un tireur, constructeur et sociable. Voilà. Je vais pouvoir chercher un peu plus. C'est pour ça que j'ai mis ce mod. Qui m'était conseillé par GT8, il me semble. Par Fred, là, dans l'aventure. Il me semble. Ok, non, on n'a rien à s'échanger, toi et moi. Malaiso, reviens ma poule. Je vous montrerai celui-là. Donc, on va vérifier les quêtes de Stug. Hop ! Malaiso se dirige vers Stug pour bavarder un peu. Bien que Stug ait son, sa propre entreprise à gérer, il parle à Malaiso de certaines opportunités dont il a entendu parler lors de ses déplacements dans la région. Il n'a pas le temps de s'occuper de tout, mais propose de partager quelques opportunités en échange d'un peu d'argent. Donc, 200 balles au total. Et je peux lui prendre, ben voilà, bandit camp, donc un camp de bandits, item smash, stash, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, ça doit être un refuge. Ça n'a pas traduit complet, donc je ne sais pas trop, vous connaissez mon niveau. Mais voilà, ça vaut 200 balles, on n'en a pas besoin tout de suite, mais pour plus tard, ça peut être cool. Et du coup, on peut rajouter beaucoup de quêtes. Mais du coup, c'est un esclave, lui. Est-ce que c'est l'esclave qui me donne une quête ? Incroyable. Il a sa propre entreprise, mais il est vendu comme esclave. Incroyable, tu mords, là. Il mord, cet homme. Ok, là, ça avance, ça avance. Vous voulez construire ça ? Non, toujours pas. Ah oui, non, mais accélère bonnet, on s'ennuie. Est-ce qu'on a des petits... Est-ce qu'on a envie de recruter un loup ? Non, on a plutôt envie de flinguer un loup, hein. Voilà. Incroyable. Non, je ne le déboulais pas le temps de... Est-ce que ça, au bout d'un moment, il pète un câble, il me chope quelqu'un ? Téreble nouvelle. Il y a qui donne tout. On va régler après, le boulot. Un vagabond vous rejoint ? Sûrement pas. Qui es-tu ? Que veux-tu ? Attends. Anderson. Petite gueule stylée avec la bébare, comme ça. Santé. T'as déjà des cicatrices. T'as quel âge ? T'as un mâle de 34 ans. Faire ta bio ? C'est hors de question. Tu dégages, j'ai évité d'un aimé. Sans éviter, tu dégages. Supportables, ces gens. Des gens qui s'inclusent comme ça, c'est dégagé. Je m'en fous. Visse, à devoir tout ça. Attends, on va se rapprocher un peu. Je ne veux pas ramasser toute la carte non plus. Je le prends, celui-là, quand même. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est gratos, regardez ça. C'est bien fleuré, le quartier, regardez. Il y a bouffe de partout. On aimerait bien un peu aussi de... Mes FPS, ils sont bas. Pour un premier épisode, ça arme un peu, je trouve. Mildew, racine de vie. Incroyable. Et du coup, vous allez tous dessus, vous avez vu ? Avec le mode que j'ai mis, c'est le mildew. Je vais chercher le nom. Ils y enlèvent tout de suite, comme ça, ça n'a pas le temps de se propager. Pousse d'amboisie, ça on veut dans cette partie. Là, on va se faire du pognon à en dégueuler. Oh là là. Vas-y, je prends les buissons avec. Discrètement, sans rien dire. Hop, et on enlève les semis. Comme ça, ils viennent juste récolter dès que ça pousse, vu que ça pousse tout seul. Oh là là, mais putain, mais c'est incroyable. On va se faire des confitures par millions. Des tonnes de confitures. Moi, j'en récolle beaucoup. Je ne sais pas ce que je prends. Là, je fais n'importe quoi. Ça va pourrir dans le stockage. Ça tient combien de temps ? 39 jours, ça, pour le riz. 3 jours pour les plats. On a un cadeau venant du pacte. Oh, il me laisse un petit cadeau. Des médecins ! On va se plaindre, hein ! On va pas se plaindre. Bon, là, ce sera notre zone de chambre. Ok, c'est bon, c'est fait. Ordre. On vient de m'applaudir ça. Ah, je fais tout nickel avant que ce soit la merde. Venez me creuser ça, on va pas non plus prendre la tête pendant 3 jours. Et petite porte. Je vais avoir une infestation qui va popper là-dedans. Je vais au moins faire ma... C'est pas grave, c'est le jeu, ma poube lucette. Quoi, ils vont pas me faire l'angle, là ? Non. Petit somme, là ? Un petit somme, quand même. Risque de démence pour Fred. Qu'est-ce qui se passe, Fredo ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Rejette Cora. Colombani. Oh, ça va. A dormi dans la chaleur. Ouais, ça tabasse un peu dans la baraque, là ? 23 degrés à dormi dans la chaleur. Hein ? Pas dire le mot, mais... Tu chipotes un petit peu. Ok, c'est good. On va foutre le sol tout de suite. On va en mettre un joli sol. 5 de bois. Combien ça donne en esthétique ? 2 en esthétique. Bon, alors ouais, il y a un très très gros risque d'incendie, on est bien d'accord, mais bon. Surtout qu'on va y foutre des torches au début. Non ! Non, 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 non. C'est ça qui m'a emmerdé dans le truc. Oh, quel enfer. Bon, on ne l'utilisera pas pour l'instant, cette salle. Je ne peux rien en faire, ce truc. Dois-je dire un terme de carrière ? Oh, ta gueule. Attendez, on va faire un truc tout de suite pour aller chercher, parce qu'après, je vous oublie ici. Aussi, hop. Pour moi, ça, là. Une chaise. Je vais vous montrer, du coup, l'anglais recherche, le nouvel anglais. Ouais, de les laisser tous en construction. Alors, au début, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable, mais quand même, ça va très très vite, surtout pour poser des parquets. S'ils en ratent un peu, ce n'est pas grave. Voyons, on va construction échouée. Ça ne va pas nous faire boiter plus que ça. Le bois, ça va, c'est la chasse. La chasse, ils ont du mal à tenir, apparemment. Peut-être que j'ai mal réglé aussi. Tant qu'on tient dans les plats, on voit les plats. Alors, il y en a encore 15. Ils n'ont pas récolté ça. Construction échouée, ce n'est pas grave. Prenez des points, prenez des points. Risque de démence, oui, calmez-vous. Comment ça va, toi, enfermé dans ta mini-cable ? Tu as envie de nous rejoindre ? On s'enjoint à copain, 100%. Ah, à mon avis, il ne va pas tarder. Donc, autant prévoir un petit lit en rab. Pour Snipe. Snipe qui est une femelle, d'ailleurs. Donc, il y aura peut-être un nouveau colon pour nous rejoindre. Regardez ça, c'est une gueule de fou, non ? Ça a son petit charme. On va, pareil, passer à l'électricité. Même si on n'en a pas besoin pour l'instant. Ça sera fait. Moi, je porte partout l'électricité. Ça coûte un peu en acier, mais... Voilà. Il y a le sarah, là, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de grands, de grands, grands talents pour faire ça. Et c'est pour ça que je fais tout construire avant, et après, par contre, je ne vais mettre que Nounours en construction pour ne pas qu'il leur fasse des lits tout péter, quoi. Là, bon, horrible, normal, ouais, voilà. Donc là, après, il va y avoir masse boulot, Nounours. En termes d'acier, on se tient encore ? Ouais, 1000. 1000 d'acier ? Incroyable. Incroyable. Construction échouée, mais je crois que tout a été fait. Ok, alors. Est-ce que je gère tout maintenant ? Ouais, pourquoi pas. Allez. Ça sera fait, c'est un peu chiant, je sais. Ça sera fait, on va essayer d'aller vite. Doc. Voilà, toi en deux, tu seras en deux, Koura. Là, tout le monde fait ça. Finis, pareil, pour mettre un coup de couteau dans le ring. Alors, je vous avais pas besoin d'avoir des qualités exceptionnelles. Geolier, Malaiso, ouais, parce que tu as 5, 0, 4, 1, 3. Ouais, putain, la vache, ouais, bon. Dresseur, ce sera Koura. Haute, Malaiso aussi. Cuisine, Koura. Donc, une fois que tu avais le dressage, tu pars sur la cuisine. Avec Miyagi. Mais normalement, Miyagi va le faire avant toi. Vu que toi, tu vas les dresser des animaux quand vous allez vous réveiller le matin. Et Miyagi va partir, lui, directement en cuisine. Il a rien d'autre à faire avant. Ok, là, je chasse tout le monde. Tous ceux qui ont une arme. Sauf Nounours, évidemment, il n'a pas d'arme à distance. Constructeur. Nounours. Les autres, je ne veux plus de vous. Il va falloir beaucoup de boulot pour Nounours. Fermier. Qui est notre fermier de base ? Miyagi. Bah, Miyagi, tu feras la ferme en deux. Quand tu n'as pas de chasse et pas de cuisine à faire, tu pars sur ça. Pareil pour Korat, il va filer un coup de main. Et en 3 pour Malaiso, pourquoi pas. Mineur, tout le monde. Il prendra des points carrière, personne pour l'instant. Forestier, pareil, tout le monde. Et en 1 pour que, dès que je vous le demande, vous le fassiez. Alors, dans les forgeons, on va tout enlever. Enfin, dans les forgeons. Dans l'artisanat. Pas d'art pour l'instant. En termes de recherche. Ouais, bon, ils foutent. Fred, il fait quoi ? Non, Fred, il fait quoi ? De la chasse. Mineur, forestier. T'es à combien en minage ? 5. Et Malaiso, 5. Il sera en 2 en minage. Par contre, voilà. Comme ça, quand il n'y a pas de recherche à faire. Pas de gestionnaire et pas de... Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est pour les gamins. Vous ferez ça. Là, je n'y touche pas. Et là, pareil, on va foutre du coup Nounours en 2. Sur ça. Putain, il est balèze, Fred aussi, c'est vrai. On va le mettre aussi en 2, le Fredo. Comme ça, quand il n'a pas de recherche, vous mettez les autres dans la recherche. Lui, il peut le faire. Ouais, ouais. Et on va foutre, voilà. Non, là, tu ne feras pas dedans. Artisan. Artisan pour tailler les pires. Ok, c'est bon. Comme d'hab, je suis en militant. Donc là, on ne la dit pas tout de suite. Il faut que j'essaie de trouver... Merde, je n'ai pas vu. Je crois que c'est ça. On va laisser le tourner le jeu. De nuit. Ils sont en train de couper du bois, de récupérer les trucs à droite, à gauche. On va en mettre quand même une bougie. Je crois que ça ne part pas en cacahuète tout de suite. Voilà. Ok, les chambres sont faites. Ils vont chacun une jolie chambre. Eh merde, j'ai mis tous les liens à l'envers. Quel enfer. C'est chaud, je vais devoir ça. Je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien. Mais attends, attends, attends. On va mettre aussi une là-bas. Ça nous coûte des chars en bois, mais bon. Allez, sniper, arrête de chipoter, là. Rejoins-nous, ma petite poule. Les porcs, des porcs parmi les plats. Les plats, c'est bon. La bouffe, ça tient. Ok, ça tient. Ouais, c'est grâce à ça. Avec les baies, ils font masse bouffe. Ok, recherche. Recherche, vite. Alors. Bang ! Bonjour ! Donc ça, c'est notre nouveau tableau de recherche. Ça a l'air bordélique comme ça, mais en fait, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On a dit qu'on voulait masse pognon. Donc déjà, je vais chercher ça pour voir si ça a le terrain à réhabilitation. Je sais pas, personne sait ce que tu dis, enculé. Ok, viens là. Hop, et ensuite, voilà, tac. Je mets ça à la suite. Plantation d'arbre. Et pourquoi ? Parce qu'on veut absolument le cacao. Donc, cher en recherche. 3000 déjà dès le début. Après, on partira à son énergie. Mais on veut planter du cacao. On veut se faire du pognon par million. Et ça rime. Incroyable. Ok, donc là, normalement, c'est des trucs pas trop dégueux qui nous fait Nounours. Ouais, c'est ça. C'est que du bon. Normal, bon. Ok, ça me va. Cool. Génial. Alors attends. Toi, celle-là, elle est finie. Donc ça, ça sera ta chambre, je crois. Nounours. Donc du coup, t'es en couple avec Malézo. C'est ta petite femme. Ok. Allez, Nounours alias Benji. Plutôt l'inverse. Benji alias Nounours. Et Malézo. Tac. Ok. T'as d'autres chambres de finie ? Celle-là. On va y mettre Fred, parce que Fred, il a la limite de péter un câble. Très bien. Et on n'oublie pas que Fred, en plus, c'est parce qu'il a du coup le trait trop intelligent. Donc c'est des crises de nerfs plus 12%. Donc c'est pour ça qu'on veut le mettre bien rapidement. Fredo, elle m'a fait peur. Malézo avec son fusil à coup de nerf. Ah, c'est, ils sont fou les nerfs, ils sont fou les nerfs, ils attaquent tous les porcs. Ça partit en couille. C'est bon. Ça a été géré. Fred est pareil. Miyagi qui fait un peu la gueule. Hop. Tac. Réaffecté. Cora, ça va ? Cora, ça va ? Elle a connu des jours meilleurs, mais ça va, la show repoussée par Miyagi. Ah, Miyagi. Miyagi qui n'a pas envie de se caler tout de suite. C'est le chasseur, Miyagi, il n'a pas le temps. Lui, ce qu'il veut, c'est chasser, c'est tuer de la bête. Ok. Donc là, il faudra qu'il finisse. Il n'y a peut-être plus de bois. Ça traîne un peu. Il n'y a plus de bois en stock. On a combien de temps de vidéo ? 42 minutes ? On a encore une petite vingtaine de minutes. On va essayer de faire comme d'hab des épisodes d'une heure. Je trouve que c'est pas mal. Ça vous laisse le temps de faire d'autres choses dans votre journée. Je vois des YouTubeurs qui balancent des vidéos de 3-4 heures. Ouh ! Il faut les taper les 3-4 heures. Il y a un moment d'affilée quand même sur YouTube. Il faut avoir envie. Bon, là, il fait. Une fois ou deux, je crois. Justement, je trouve ça très très long. Ok, les barres d'humeur montent assez bien. Allez, Miyagi, qu'est-ce qu'il y a, mon gros ? C'est quoi le problème ? Rejet de Malézo. Mais Malézo, elle est calée ! Rejet de Cora. Mais Cora, elle a été rejetée. Elle a dû repousser, Miyagi. Il n'y a pas deux secondes, tu disais que... Oh là là, on ne comprend plus rien. Les feux de l'amour, ça y est, c'est déjà l'enfer. Je veux mettre ça, là. Tout de suite. Tout de suite, parce que je veux faire le bain, là. J'aurais bien aimé faire le bain, il y a où ? Tailleur de pierre. Tailleur de pierre ! Oui, viens, il faut que là. Oui, c'est dehors, il n'y a pas de comptant. On s'en fout d'ailleurs, pourquoi je m'embête à le faire, là ? Autant le coller, là, directement. Voilà. Fred sur la recherche. Malézo qui essaie de séduire Snipe. Snipe qui fait ça difficile. Les Boumaneup qui se rapprochent de plus en plus. Les Porcs qui essaient de se sauver. Ah, ok, c'est bon. Donc, du coup, ça, ça sera pour Cora. Cora, donc Cora, Miyagi, Fred, Nounours, machin. Malézo. Et, bah, tout le monde a son lit, oui. Il manquera, il y a juste Snipe, il y aura sa petite chambre. Et là, on va essayer de voir si on ne peut pas y faire quelque chose, malgré tout. Ah, ils ont fait un pont par-dessus. Mais le pont, ça rajoute de l'esthétique ? Ah, je ne vais pas le voir avec ça. On va attendre la recherche des sols. Si c'est avec ça, je peux rentrer en soi. Il se la touche. Je les vois, il se la touche. On ne peut pas mettre un... Ah oui, on a mes bonnets. Taillé des blocs de granit. Répétez en boucle. Voilà, comme ça, Fred se met tout de suite dessus. Oral se fait un peu la cuisine pendant que Miyagi est parti se faire un petit somme. Là, on va mettre des lits d'hôpital. Pour le soin. Ok, ça avance plutôt bien. On part sur quoi après, bonnets ? Petit tableau, là ! Petit tableau, moi, je dis. Tac, ils viendront peindre à l'extérieur. Oh ! On a vu un Nounours malézo, hein ! Petit coquin, va. Voilà, Korra qui m'édite. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça va gueuler. On est dans du 32 degrés dans les chambres. On est sur un foutu 32 degrés dans les chambres. Attendez. On va déjà faire température. On va mettre un peu de ventilation. 32 degrés, ça tabasse un peu, hein. C'est les torches, hein. Les torches, ça fonde la chaleur. Ils mettent de la chaleur. Donc ça pique un peu, c'est vrai. On va essayer de jouer. On va tricher un peu. On va essayer de remanier un petit peu les geysers. On en a un ici. Il en paraît bien ici pour faire le jacuzzi. Ok, vas-y, Korra, donne tout. On est à combien ? 160. Je vais le poser comme ça, dès qu'ils pourront le front. Oh là 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 là, vous allez voir, c'est là un chic. Hop, ça ramasse tout. Là-bas, ça ramasse les... Ah, c'était là. Ah, il ramasse pas ça alors que ça... Ah non, c'est pas mieux encore. Donc c'est normal, ok. On laisse faire, on se prend pas la tête. Fred y joue un peu. Mettez-moi une petite chaise ici, là. Faut faire de la peinture. Qu'est-ce que tu fais, Nounours ? Il se balade. Il se balade au calme. Ok, les chambres sont faites. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, on est parti sur la recherche, du coup, de ça. Ça nous prend un peu de temps. On peut peut-être commencer à prévoir cuisine, tout ça. Ce qui serait assez logique d'y faire ici. Ça, ça nous fait chier. Mais assez logique de faire là. Cuisine, frigo, salle à manger, dans la longueur, à côté des champs. Comme ça, quand ils récoltent, ils perdent pas de temps. Ils y bourrent directement dans le frigo. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je vais pas faire tourner le jeu. On va laisser un, deux, trois. On va laisser peut-être un peu plus d'espace, comme ça, genre. Vous avez pas de bois. J'ai pas de bois, qui me dit le petit bâtard. Commence peut-être plutôt... On va essayer de s'aligner là. On va dire que là, ça sera la fin. Ça me paraît bien. OK. Alors, attendez. Comme d'hab, je vais faire mon petit truc pour être sûr que ce soit bien établi de boucher, établi en métal. La chaise, un passage. Un passage. La chaise et le truc. OK. Viginière électrique. D'hiver, on veut mettre l'évier. On peut le bourrer là, après l'évier. On peut le bourrer là. Il y en a combien pour ça ? Un établi connecté jusqu'à deux armoires de couture ? Quoi ? En d'accord. OK. Non. Augmente la vitesse de travail lorsqu'il est placé à proximité d'une cuisine. Ouais. Ça me dit pas jusqu'à combien je peux en mettre. On veut aussi ça, du coup, les caisses à outils. Alors, attends. On va t'augmenter de 1. Voilà. Pareil pour toi. Ça prend un peu de temps, mais je veux faire un truc lit pour ne pas y revenir. Ouais. Pas une grande cuisine, cette balèze. Merde. Voilà. Comme ça, c'est à peu près centré. Ça me plaît. C'est pas trop dégueu. Lévier. Oh, je sais pas si lui, il va arriver à connecter les deux. On testera. Sinon, on changera. Mais ça pourrait être stylé comme ça. OK. Donc, on partira sur ça. Structure. Non, ici, bonnet. T'emballes pas. Non. Oh là là. Belle cuisine. Quatre postes, belle cuisine. C'est un peu grand. Ils vont perdre du temps à droite, à gauche. Je sais. Je me doute. On met les doubles portes. Oh non, on n'en a plus rien à foutre. On met les doubles portes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est petit, c'est petit. Peut-être laisser 4 de large. 3, 4. Oh non, je m'emballe, là. Comme ça. Comme ça. Oh, la taille du truc que je suis en train de foutre. Oh là, le con. Ça sera le frigo. Ah, ça prend du temps. C'est chiant, ça prend du temps. Putain, je n'aurais pas dû faire ça. La salle à manger, tu la colloues, sombre imbécile. Là. Là, on colle les frigos. Vous ennuyez ? Moi aussi. C'est faux. J'adore faire ça. Pourquoi je le saut en espace, là ? J'ai mis du mauvais shit, moi, encore. Là, voilà. Merde. Voilà. Comme ça. Là, ils ont accès à la cuisine. Là, ils ont accès au frigo pour stocker les viandes, les machins. Il est immense, le truc. Oh, il m'emmerde, ce machin. En vrai, en vrai. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois bien. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est loin. Ah, ça me saoule. Ah, ça me saoule. Allez, ça me paraît pas trop... Oh, avec la double porte, là. Qu'est-ce qui se passe avec la double porte, là ? Je deviens fou, moi. Ok. Ok. Le coup, on peut utiliser, en vrai, je m'en tabasse. Ok. Là, on se fera la salle à manger. Là, un atelier. Oh, il faut oublier qu'il va falloir ajouter des chambres aussi. Ah, et bien, je crois qu'il n'y a plus de bois. Mais putain, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, là. Ça essaie de nous faire chier. La partie est full buggée qu'on n'a pas démarré. Merde ! Qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Ouais, ouais, venez. Venez marchander. Ah, il y a que nous-nous qui construit. Incroyable. Ça va mettre quatre jours. Allez, oh, viens, ma poule. On va aller discuter. De toute façon, on n'a rien avant. Je dis ça, mais j'ai rien lui d'aventi. Tiens, prends ma hache à 0,30 centimes. On va pas faire ça, du coup. On va lui faire un cadeau. Oh, ça nous donne rien. Oh, allez, tiens. On fera des quelques questions. Ok. Ça a pris du temps. Je suis désolé, les petits amis. J'aime bien faire le truc à peu près propre. Mais vu que je n'ai pas l'habitude de jouer en extérieur, d'habitude, on s'enfouit dans les montagnes. Pour moi, ils ont tous leur chambre. Ils ont leur chambre. On a une prison pour les toccards. Un peu de trucs. La recherche. Bon, on a les bases. Les champs, c'est fait. On a 52 minutes. On ne va pas tarder à s'arrêter. Je sais que ce n'est peut-être pas le plus optimisé. Chacun ses techniques, en vrai. Je sais que ça peut être un peu frustrant, des fois, en vous disant, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je n'aurais jamais fait ça comme ça. Un petit raid. Est-ce qu'on se fait un petit raid avant de partir ? Un petit raid avant de partir. Bah, vas-y, quand tu as envie, tu débarques. Faut voir ta bio. Il est trop intelligent. C'est un tireur prident, agile. Encore un mec de mêlée. Ça pourrait être... 17 ans, ça pourrait être l'apprenti forgeron de nounours. Qui referait la même chose... Eux, ils se cassent, du coup. Qui referait la même chose qu'il a fait avec son père. Il prendrait ce petit jeune sous son aile. Il lui apprendra à devenir forgeron. Ça peut être rigolo. Calmons-nous tout de suite. Ah non, parce qu'il est nul en... Il nous attaque. Tout le monde s'arrête. Tout le monde le regarde. Euh, allô ? Vraiment ? Mais pourquoi vous ne l'avez pas attaqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont tellement méprisé. Ça va mal se passer. Je vois qu'il y en a qui va prendre une flèche dans l'aile. Non, c'est bon. C'est incroyable ce que vous avez fait, les gars. Il est arrivé, il a posé une flèche. Tout le monde s'en tabassait les caouettes, là. Qu'est-ce qu'il nous a lâché, là ? Bah, t'as un jade. T'es vraiment bizarre, ce petit jeune. Dommage. On va lui faire un petit ton, là, dans un coin perdu. Tiens, voilà. Posez-la. Allez, maniez-vous. Allô ? Ah, j'ai mis un pause. J'ai cru que j'avais freeze. Ok. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère que ça vous hype autant que moi de démarrer cette nouvelle saison. Moi, je suis très content. J'ai hâte de voir les enfants à tout moment. Malaiso, enceinte, peut-être ? Pas encore. Pas encore. Après, Nounours, peut-être du mal à rester droit, quoi. Mais... Terrible. Mais à voir. On va espérer qu'il y a un autre couple qui se fasse. Peut-être Miyagi et Cora ou Fred et Cora. Ça peut-être pas mal. T'as un crush avec quelqu'un, Cora, toi ? Avec Malaiso. Ah. Benji, Nounours. Ah. Y'a pas moyen, Fred, Miyagi ? Non, lui. Miyagi, ça te tente pas ? Bon. Et eux ? Euh... Miyagi qui s'entend super bien. Oh putain, Nounours, c'est vraiment le daron de la colonie. Tout le monde s'entend bien avec lui. Tout le monde le respecte. Ça se passe bien avec Fred. Malaiso aussi. Cora, non. Et Fred, Fred, Fred. 45 avec Cora. Benji et... Avec Nounours et Malaiso. Ok. Ben ça va être les darons de la famille, mais Nounours et Malaiso. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon allez, j'arrête de vous embêter là pour ce premier épisode. Le deuxième arrivera dans la semaine. Je vais essayer de les espacer un peu plus que d'habitude. D'habitude, j'en ai un épisode un jour sur deux. Mais pas mal de gens m'ont dit qu'ils avaient du mal à suivre. C'est vrai que ça fait quand même une heure à chaque fois d'épisodes. C'est peut-être un peu compliqué de regarder et de suivre forcément tous les épisodes. Donc je vais essayer d'espacer un petit peu tout ça. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce début de saison. Si vous voulez rejoindre l'aventure, marquez-le moi aussi. Je le noterai sur la petite liste magique. On va la redémarrer, on va la recommencer. Et un petit pouce bleu, ça fait plaisir à sa motive. Et si vous voulez en avoir plus, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501